Bonjour, ici les Digital Leaders. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un backup de votre iPad. Au cas où, si un jour vous perdez votre iPad, si quelque chose lui arrive, vous avez toujours toutes vos données. Alors, vous allez sur Réglages. Après, on descend à Icon. Sur iCloud, on rentre dans notre compte Apple. Si vous n'en avez pas fait un, vous pouvez en faire un. Et puis, pour l'instant, j'ai 5Go de stockage. Si vous voulez, vous pouvez payer pour en avoir plus, pour garder encore plus de données. Alors, ici, j'ai activé pour qu'iCloud sauvegarde mes contacts, mes calendriers, pour qu'ils localisent mon iPad, mais je peux encore activer Safari, les notes, les rappels, etc. Mais, ce qui est important, c'est d'aussi avoir les documents et les données activés. Donc, ici, j'ai toutes mes présentations dans le cloud, toutes mes notes dans le cloud, toutes mes feuilles Excel dans le cloud, tous mes papiers Word dans le cloud, et toutes mes BD dans le cloud. Aussi, on doit aller sur Stockage et Sauvegarde. Donc, comme j'avais dit ça, ça doit être activé. Stockage et Sauvegarde. Donc, on active la Sauvegarde iCloud. Voilà, ça va s'activer. Puis, si on veut, on peut sauvegarder maintenant, mais automatiquement, de temps en temps, ça va sauvegarder soi-même. Ici, on peut gérer, si jamais il y a des choses que l'on ne veut pas. Donc, ici, pour l'instant, sur mon compte, j'ai un iPhone qui fait un backup, et j'ai cet iPad. Donc, je peux gérer, et puis je peux choisir de quoi est-ce que je fais une sauvegarde. Donc, je peux enlever, par exemple, mes photos, ou bien Lilocker, ou bien YouTube. Donc, je peux choisir application par application. Mais soyez sûr que toutes les applications qui sont activées vont bien être sauvegardées. Comme ça, vous n'auriez jamais de problèmes et de soucis pour perdre vos données. Merci pour avoir vu cette vidéo. Au revoir.